Deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est cette vidéo PowerPoint en moins de dix minutes. Nous sommes à un point critique dans l'histoire de l'Église. Alors, ça s'en vient d'ici quelques instants. Je voudrais vous donner une petite leçon d'histoire pour faire un peu de contexte où nous sommes et où nous allons. Je voulais faire ça au lunch qu'on a eu ensemble, mais je ne voulais pas interférer avec la communion fraternelle. Donc, regardez l'automne 1989. Le Seigneur a dit très clairement à mon oreille, à Sir Cathy, «Allez à Brossard et plantez un centre de ressources apostoliques. » Alors, en confiance, nous avons fait comme Abraham, qui s'est fait dire par le Seigneur, «Va et je te montrerai. » Alors, on s'est dit, «On va le faire et on va voir ce que le Seigneur nous montre. » Alors, le 30 avril 1990, neuf mois, huit mois plus tard, nous sommes arrivés à Brossard. Nous étions cinq, quatre à ce moment-là, parce qu'elle y est née six semaines après que nous soyons arrivés. Alors, nous avons commencé les services le 25 août 1990. Alors, nous avons vu du succès un petit peu. Peu importe ce que le centre apostolique est, on s'est dit, ça ne ressemble pas à ça. Le Seigneur a dit, «Non. » Le Seigneur m'a dit, «Si tu veux, allez, tu peux, mais ce n'est pas mon volonté. » Alors, nous sommes restés ici. Comment est-ce qu'on peut bâtir ça? Le Seigneur m'a donné cinq mots. Le salut, la guérison, équiper les gens, l'activation et relâcher les gens. Ce qui m'a vraiment frappée, c'était le mot guérison. Alors, à l'automne 1991, on a dit, «Seigneur, il y a tellement de gens brisés qui viennent à l'Église. Que devrions-nous faire? » Le Seigneur m'a rappelé ce deuxième mot, guérison. Alors, j'ai dit, «Seigneur, montre-nous comment aider la guérison intérieure. » Nous avons appris ça à cet automne-là. C'était beau de voir les gens être libérés de leurs blessures. C'était un bon temps. Là, à l'hiver 1991, on a dit, «Seigneur, on a besoin de sagesse et de la compréhension. » On ne sait même pas ce que c'est un centre de ressources apostoliques. Alors, tout à coup, on a commencé à recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des révélations prophétiques. On ne savait pas ce que c'était, mais on le faisait. Alors, on avait des révélations sur les vies des gens et tout. Donc, j'ai dit, «OK, c'est super, mais Seigneur, comment on fait des disciples? » Alors, c'était en l'automne, au printemps 1992, on a dit, «Quel est notre processus de croissance? » Alors, Dieu a dit, «Sauvez les perdus, guérissez les sauvés, équipez les gens guéris et activer les gens qui sont équipés et relâchez les gens qui sont activés. Alors, sauvez les perdus et guérissez-les en premier. C'est important d'équiper les gens qui sont guéris pour ne pas qu'ils causent plus de dommages. Alors, le Seigneur a dit, «C'est de faire ces cinq choses-là qu'il y ait un centre apostolique. » À l'automne 1992, on a dit, «Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment entendre ta voix. » Peu de temps près, on a commencé à comprendre et enseigner comment entendre Dieu et faire le ministère prophétique. C'était au printemps 1993. Dieu disait, «Je vous ai appelé à guérir. » Mais on a dit, «Seigneur, on sait ce qu'est ton plan, mais on ne sait pas comment guérir les gens. » On a besoin de ta puissance. À l'automne 1994, on a besoin de ta présence et de ta puissance pour faire le travail. Alors, tout à coup, quelques mois plus tard, en février 1995, il y a vraiment eu un réveil qui est venu dans l'Église. La présence de Dieu est venue. C'était tellement impressionnant. Il y a des fois où on faisait des rencontres de prière et on pouvait difficilement même se lever et sortir. C'était tellement la présence de Dieu était intense. On a vu des gens qui priaient depuis 20 ans qui ont été baptisés dans l'Esprit. Les gens ont été libérés. Alors, au printemps 1997, on a entendu Seigneur qui nous apprenait comment guérir les malades. Et là, j'ai dit, «OK, Seigneur, on est un petit peu occupés. » Alors, j'ai mis ça de côté. Et malheureusement, pendant cette année-là, il y a eu quelqu'un très proche de nous qui a eu un cancer de l'estomac qui est décédé. Même si Dieu nous avait dit, « Apprenez comment guérir les malades. » « Apprends-nous comment, Seigneur, guérir les malades. » Alors, à l'automne, au printemps 1998, on a commencé à apprendre comment guérir les malades et on a appris à l'enseigner aux autres. On était la seule église anglophone sur la Rive-Sud à ce moment-là, qui enseignait comment guérir. Et c'est en partie le rôle d'un centre apostolique, c'est d'être précurseur. Alors, à l'automne 1998, on a senti que c'était le temps de se lever et de devenir une église régionale. Il y avait beaucoup, donc, en janvier 1999, on était devenu une église régionale autonome, donc on pouvait faire des alliances avec d'autres ministères. Il y avait quelques pasteurs à Hunger Mountain, au Vermont. Et il y avait Pastor Chuck qui était là, qui a dit, « Comment vas-tu? » Pastor Tony, aussi, qui était là et qui m'a été introduit et qui m'a dit, « Frère, tu as besoin de délivrance. » Donc, si on poursuit, à l'automne 2000, on a commencé les écoles d'équipage, d'équipement. Nous avons accueilli le RTF, qui était « Restaurer les fondations. » Nous nous sommes alignés avec d'autres apôtres. Charlie Robinson et Todd Bentley, nous avons été la seule église au Québec, la première église qui a accueilli Todd Bentley. Jérémie Nelson, aussi, est venu ici. Ce que je dis, c'est que Dieu a vraiment un plan pour notre église. Au temps de 2012, j'ai demandé, « Seigneur, est-ce que nous sommes encore sur la bonne voie? » Et le prophète a dit, « Sans connaître notre histoire, ce que nous faisions, ce prophète est venu. » Et a dit, « Dieu veut vous établir en tant que centre de ressources apostoliques. » Alors, voyez que le mandat de Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qu'un centre de ressources apostoliques? Nous avons demandé, depuis 20 ans, les dernières 20 années, au Seigneur, qu'est-ce que c'était. Dans les derniers mois, on a compris que c'est un centre, une alliance de gens sauvés, guéris, équipés, activés, qui se sacrifient et travaillent ensemble pour entraîner des travailleurs et établir le royaume de Dieu dans une région géographique. Faire ce qu'il faut, en tant que groupe, pour entraîner et établir le royaume dans cette région. Pour amener le royaume de Dieu. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous sommes encore plus que jamais sur ce chemin-là. Nous avons les « Family Essentials » pour bâtir les familles. Nous avons les « Christian Essentials » pour bâtir des disciples complets. Nous avons « Firestarters » pour activer les chrétiens. Nous avons des équipes à l'hôtel ici pour faire le ministère de la liberté. On a beaucoup plus que la moyenne personne ici de ministères qui font ceci. Et nous avons aussi à chaque mois des équipes prophétiques pour faire le ministère de l'espérance et de l'encouragement. Nous avons aussi une école biblique pour entraîner les ministres, un programme de quatre ans. Ça donne un bac en théologie. Vous avez des habiletés de base. C'est une des meilleures écoles au monde. Ça nous a pris cinq ans de trouver le programme. Nous avons aussi une alliance, un réseau de ministères associés qui travaillent ensemble pour toucher la région. On a un ministère interne pour bâtir des nouveaux ministères. On a des missions pour expandre le royaume. Mais il y a à chaque année des jeunes, des nouveaux leaders qui sont bâtis. On a aussi des défis. J'aimerais les regarder rapidement. C'est important. On a un manque de finances. Je ne vais pas vous culpabiliser. Je veux juste vous dire que je comprends que les finances sont difficiles, que vous avez perdu votre emploi. Votre emploi. Nous savons ce que c'est. Nous avons tout vendu pour venir ici. Et la première année, nous n'avions que 200 $ par mois de l'église. Même maintenant, parce qu'il y a quatre travaux en partiel qu'à quatre endroits. la personne qui balaye le plancher à Walmart reçoit un meilleur salaire que la personne qui s'occupe du ministère de soutien pastoral ici. Je voulais juste vous mettre au défi de rester discipliné dans vos offrandes. Nous savons que soyez juste discipliné. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à devenir discipliné. Et j'aimerais juste parler à ceux qui essaient de punir l'église lorsqu'il se passe quelque chose qu'ils n'aiment pas. Si Dieu vous a appelé à cette église, vous avez une responsabilité de financer le ministère de cette église. Et si Dieu ne vous a pas appelé ici, bien, qu'est-ce que vous faites ici? Trouvez l'église où Dieu vous appelle et soyez responsable envers cette église. Si vous êtes ici, vous avez une responsabilité. C'est tout ce que je souhaitais dire là-dessus. Deuxième défi, c'est que j'ai de la difficulté à trouver les bons mots, mais en général, je pourrais vous dire, il y a les gens qui sont ici de Vienne. Ils sont ici, viennent retrouver le salut et ensuite sont équipés. Et on a, par exemple, Jamie ici qui est responsable et qui s'est trouvé un emploi à Ottawa. Je parle plutôt aux gens qui disent, « Ah, il y a une opportunité meilleure à cette église-là. Vous n'avez pas ce programme-là, alors je vais aller déménager dans une autre église. » Ça, c'est tellement étranger à ma manière de penser. Je vous dirais, si Dieu vous a appelé ici, soyez ici. Il n'y avait pas, lorsqu'on est arrivé ici, il n'y avait pas de ministère pour les jeunes adultes. Lorsque je suis allée à mon église, quand j'ai été sauvée, il n'y avait pas de ministère pour les jeunes adultes. Alors, j'avais 23 ans et je suis devenue le pasteur des jeunes adultes. Il n'y avait pas de groupe jeunesse. Nous sommes allés et on leur a dit, « On aimerait partir à un groupe jeunesse pour vous ici. » Cette église a 200 personnes-là. Alors, après un an, nous avions 30 et à un moment donné, on est allés jusqu'à 70 jeunes qui venaient nous voir chaque semaine. Alors, s'il y a quelque chose qui manque dans votre église, alors proposez-vous. Dieu va me donner ce que j'ai de besoin si je suis appelé ici. Alors, c'est ce que je veux dire par notre défi, qu'on a une vision à long terme limitée. On a un engagement à long terme limité à la vision locale. Le troisième défi, Il y a des attentes mal informées qui amènent à un malentendu, résistance et critique. Exemple, si on était une église baptiste et qu'on commençait à faire des choses pentecôtistes, vous aurez raison de critiquer. Si on était appelé à être une église de renouveau spirituel et que nous ne faisions pas ça, vous pourriez être fâchés. Mais Dieu ne nous a pas appelé à être une église anglicane, baptiste ou de renouveau. Il nous a appelé à être un centre de ressources apostoliques. Mais malheureusement, nous devons comprendre ça. Parce que si vous venez ici et que vous vous attendez que chaque service ressemble à une certaine manière, vous allez avoir des attentes mal enlignées. Il y a certaines églises de Montréal où c'est impossible de voir un jeune interne faire le ministère un dimanche. Parce qu'il y a un type d'église qui a des speakers très éloquents, des prêches, des pasteurs très éloquents qui ne permettent pas ça. Si c'était simplement une église de renouveau spirituel, vous ne verriez jamais de jeunes internes prêchés ici. Parce que leur seul but à ces églises-là, c'est de relâcher l'Esprit Saint à chaque semaine. Mais nous, nous sommes un centre apostolique. Donc, nous sommes appelés à entraîner les gens. Donc, tout ça pour dire, en fin de compte, j'essaie d'être gracieux ici. Il y a certaines attentes de gens qui pensent que notre église devrait ressembler à ça, ça ou ça. Et ça amène un peu de malentendus, de résistances, de critiques. Je reçois des courriels parfois de certaines personnes. Il y a de mes favoris qui disent, voici ce que disait Seigneur, ce n'est plus ta place ici. Il y a eu aussi des courriels qui étaient un petit peu blessants. Il y a des gens qui attaquent le leadership. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque vous faites ça, vous créez de la division et qui stoppe le flot de l'Esprit Saint. Encore, je voudrais que vous sachiez, si vous considérez que ceci soit votre église maison ou que celle des gens, sachez que nous sommes appelés à être un centre apostolique. Notre prière, c'est que vous soyez guéris, équipés, donnez-vous des opportunités de ministère et vous relâchez. Une des raisons pour laquelle nous savons que nous sommes un centre de ressources, c'est qu'il y a plein d'autres églises qui veulent notre personnel pour partager les dons que Dieu nous a impartis. Et c'est correct, parce que c'est ce que nous sommes, mais pour être un centre de ressources apostoliques, nous devons être fidèles financièrement. parce que, je vous dis, on fait un excellent travail pour deux employés et demi. Nous sommes prêts à payer le prix parce que nous croyons à la vision. Nous devons demander à certaines personnes de se demander si c'est leur bonne place et si oui, trouver votre place dans notre ministère. nous ne sommes pas une église baptiste. Vous savez, Dieu est sovrain. Il y a certains matins que ça peut avoir l'air d'une église de réveil spirituel ou on peut être même très baptiste. On peut déclarer la parole pour une heure et demie, mais ce que je vous dis, c'est que l'emphase, le focus, la priorité, c'est de devenir un centre de ressources apostoliques. Comprenez bien ceci pour enligner vos attentes. Sachez que c'est ce vers quoi nous tendons équiper des ministères, des ministres pour éviter la critique, la résistance et les malentendus. Alors, je suis passée à travers ce que je voulais dire. Alors, vous pouvez se lever. Vous pouvez se lever. Merci. Merci.